salut à tous c'est geekman j'espère que vous allez tous très très bien en tout cas moi ça va super dans la dernière vidéo que j'ai fait sur le mode menu pour epic game j'ai dit que je faisais une petite présentation de minou enfin petite assez complète on va plutôt parler des choses vraiment utile et qui fout pas mal le bazar on va pas se le cacher ensuite bon déjà pour le mode menu pour animer le mode menu en premier il faudra faire rb plus flèche de gauche pour les manettes xbox sinon c'est f8 plus f8 donc en fait deux fois f8 pour les manettes pour les claviers pardon donc pour cette première catégorie nous allons aller dans player option basic state et là ça va faire donner de l'argent ça va donner de l'argent à ton personnage j'ai beaucoup vu de commentaire comme quoi comment on donne de l'argent etc et là vous allez justement le voir donc moi j'ai michael j'ai michael pour l'instant donc je vais appuyer sur michael total total cash je vais faire je vais rajouter deux zéros hop entrée là normalement voilà voilà j'ai sept millions tranquille non pas sept millions sept cent mille tranquille donc voilà gratuitement je vais le refaire pour être sûr que vous me croyez que je rajoute un petit zéro et hop normalement là j'ai sept millions voilà sept millions huit cent soixante mille donc après nous avons dans la catégorie player option modèle changer donc modèle changer vous pouvez faire ambiante ce mal voilà une petite meuf de plage ça fait ça fait pas de mal des fois on va pas se le cacher ensuite bah voilà on à multiplier avonne par exemple le gars de l'émission fin du monde voilà les lia qui me tirent dessus qui nous dégomme par exemple ensuite vous avez scénario femelle donc air voilà hop etc vous avez plein de modèles pour vous amuser ensuite vous avez ward bob c'est pas ce que j'utilise le plus c'est pas le plus amusant on va pas se le cacher ensuite vous allez aller dans animation et là vous pouvez faire ce que vous voulez donc pop dunce burning et ça c'est vraiment cool si vous voulez par exemple faire des petits films tu sais vous voyez des petites séries sur gta 5 avec une petite histoire franchement ce genre de choses ça va bien vous servir ensuite vous allez aller dans player option scénario action là les scénarios action aussi vont beaucoup vous servir donc par exemple vous pouvez faire de la guitare normalement c'est bien ouais passer le balai normalement voilà bon là vous pouvez taper hop là normalement là en fait ça bug parce que j'ai un marteau piqueur juste à côté mais par exemple si je fais voilà si je fais ça hop voilà il ya plein d'animation donc ensuite vous allez faire hand pour justement quitter si vous voulez hop hop on voilà vous avez pu vous faites plus d'animation donc ensuite pour le prochain point nous allons aller dans voice changer et là vous avez toutes les voix donc là c'est cool une voix d'alien une voix de guitariste la air guitariste à vie enfin il ya plein de voix donc après c'est un peu difficile de faire parler le personnage à part quand quand il tombe qui fait voilà mais c'est tout sinon voilà donc là c'est un peu difficile pour remarquer les voix mais avec certains modes pocket peut-être que vous aurez certaines certaines paroles de fait ensuite vous avez le mode ghost rider mode donc en fait si vous vous appuyez sur te gueule et là vous avez un espèce d'une espèce de chose de voilà vous faites de la putain de fumée donc voilà c'est pas c'est pas énorme mais tranquille quoi après nous allons parler du cloning le cloning c'est vraiment très 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 cool donc je suis bien en invincibilité voilà parce qu'il faut faire gaffe avec ça donc alors vous pouvez cloner vos personnages pas mal de persos normalement voilà hop vous en connaissez peut-être une dizaine une quinzaine je n'en sais rien c'est vraiment rien j'espère que vous pouvez même remplir votre la masse gauche hop voilà et puis vous pouvez aussi cloner des ennemis là ça tire des trucs alors heureusement j'ai une bonne mode bon voilà j'ai réussi à me débarrasser des putain de clowns qui s'affrontait en fait elles étaient toujours là même en mourant donc en vrai moi je vous conseille clairement de recommencer enfin de redémarrer votre jeu tout simplement ça dure pas très longtemps donc voilà ça vaut le coup si vous voulez faire des spawns tous les éléments donc déjà ensuite nous allons aller dans player option voilà tu vois et puis là on était on était à cloning normalement voilà exactement ici et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va voir justement tout ce qui est en bas donc là on a invisibilité 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 c'est pour clairement voilà ne plus mourir ensuite il ya invisibilité voilà si vous voulez jouer à gaspère c'est comme vous voulez ensuite nos ragoles on va pas s'en occuper on va plutôt faire seatbelt seatbelt ça permet de plus sortir du pare brise d'une voiture donc quand vous faites des crash test et tout au moins vous sortez plus de la voiture vous êtes invincible et c'est plutôt sympa ensuite on a une une limitée de spécial ability donc ça permet justement d'avoir l'hability de michael franklin ou trevor au maximum ça veut dire ne plus jamais l'user quand vous avez par exemple franklin et que vous êtes dans une voiture et vous voulez faire plein de stunts ben c'est plutôt simple ensuite nous avons super runner ou super runner c'est assez voilà ça va assez vite on va peut-être le cacher bon il faut faire très attention à super runner du coup et se mettre bien invincible parce que des fois le personnage a tendance à sauter très très haut et à retomber et pas sur ses jambes plutôt au cimetière souvent donc voilà c'est sacré un peu donc on va désactiver super run on va faire super jump super jump ça permet de sauter plus haut donc voilà c'est super ensuite nous avons donc on va le désactiver quand même super jump parce que j'ai pas envie que ça se foire ensuite nous avons fly manuel ou fly auto personnellement j'aime bien fly auto ça permet de se diriger voilà lui faire un petit tour comme ça d'aller beaucoup plus vite d'aller aux quatre points de la map tranquillement hop donc là hop je change un cible du coup je m'en fous je me crache voilà c'est parfait ensuite nous avons un petit level donc quand vous avez des étoiles comme là hop 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 voilà hop je peux tuer quelques personnes quand même voilà voilà on a deux on a deux étoiles par exemple et là si je veux justement enlever mes étoiles alors je vais faire ça 0 et je fais never wanted comme ça j'en ai jamais d'étoiles et c'est plutôt cool après il est possible que dans la base militaire vous en avez quand même car voilà c'est l'escript du jeu je pourrais pas on peut pas les modifier mais voilà au moins en ville si vous voulez foutre la mer tranquillement sans les flics eh ben vous êtes content donc ensuite nous allons nous attaquer à la partie véhicule option donc vous allez aller allumer le mode menu véhicule option voilà et là vous aurez téléporté un 7 véhicules donc téléporté un 7 véhicules ça permet justement de se téléporter dans les véhicules autour de nous voilà et ça c'est plus pauvre c'est moyen mais on s'en fout quoi ensuite nous avons paru véhicule spawner donc attend ne sort pas voilà ne rentre pas donc nous allons faire véhicule spawner voilà voilà vous avez tout alors il ya certains commentaires qui me sont remontés comme quoi par exemple la formule 1 ne se connaît pas donc si c'est vrai l'espoir la formule 1 d'espoir au bout d'un moment bon c'est la première version je vais pas pouvoir vous corriger ça c'est vraiment au développeur de faire un petit patch sur ça au début de minu sur social club et sur le steam c'était pareil je vous assure avec quelques bugs c'est pareil pour les véhicules justement des véhicules d'arène il y en a certains qui des spawn c'est pas très cool mais voilà vous pouvez faire sans quand même vous voulez testerez lors du patch quand il sera sorti donc ensuite il nous appuie dans l'enregistrement qui s'est allumé voilà c'est assez chiant vous allez aller dans la véhicule spawner je vais faire spawn une petite par exemple adr adr c'est ma préférée voiture et avec la vision que j'aime beaucoup quand vous êtes là on super normalement vous allez pouvoir vécu minu custom hop et vous allez faire auto-upgrade donc auto-upgrade ça permet que la voiture soit au maximum de ses performances après vous pouvez toujours régler le frein le moteur le pen dans pen c'est la couleur principale hop voilà le portière la fenêtre vous pouvez les mettre en 100 comme ça vous avez plus de tension et c'est plutôt cool mais voilà ensuite nous avons un nouveau mode pour augmenter la vitesse de ces véhicules donc ça ça va permettre vraiment de faire des putains de crash test donc ça c'est dans véhicule multiplié et voilà vous mettre accélération vous allez à pas plus de 100 parce que après 100 ça devient un petit peu incontrôlable vous mettez le freinage et reverse au maximum la tenue de route moi je la mets à 60 et voilà et puis maintenant nous allons parler du compteur de voiture car il peut être activé donc vous allez dans véhicule option speedomètre et là vous aurez un speedomètre digital donc soit vous le mettez en mph soit en km heure c'est comme vous voulez en tout cas moi je mets en km heure car c'est voilà c'est plus facile comme ça je me repère grâce à ça donc avec le spi le véhicule multiplié vous pouvez aller jusqu'à 500 km heure 521 me semble c'est énorme regardez voilà on est déjà à 400 à n'importe quoi ensuite pour avoir des néons bien fort vous allez dans néon tout simplement donc dans multi plateforme néon vous allez dans togles et là hop vous mettez l'intensity que vous voulez en tout cas ça éclaire vraiment bien c'est peut même trop éclairé je pense que la nuit ça dégale tout bon voilà en tout cas c'était une petite option voilà tranquillement vous pouvez régler la couleur comme ça ici red tout ça white voilà vous avez toutes les couleurs et c'est parfait n'oubliez pas juste d'activer le toggle sinon ça ne marchera pas ensuite il ya un truc assez cool ça s'appelle autodrive donc autodrive ça permet de nous conduire à un point demandé donc ça veut dire que vous allez mettre par exemple ce point là vous allez mettre ici au coiffeur s'il veut bien voilà et là vous mettez up et là normalement la votre voiture peut se conduire tout seul et vous pouvez normalement changer donc le max de km heure d'un ring style ignore light donc ça veut dire voilà ils sont bas les couilles la circulation il y fonce le gars il s'en fout voilà donc ça c'est cool si vous voulez par exemple aller dans mon chyade et se faire conduire jusqu'en haut du mot chyade ça peut bien être drôle ensuite dans véhicule option il nous reste alors ça le dommage et défense si vous le mettez si vous l'augmentez en fait quand vous allez frapper une voiture tout simplement les dégâts sur la voiture sont plus importants pas sur la vôtre sur la vôtre mais sur celle en face par exemple si en plus j'ai mis véhicule multiplié donc ça va être le bordel là si je fais ça hop on regarde l'arrière ouais donc vous avez bien vu c'est vraiment très défoncé donc vraiment c'est c'est vraiment bien si vous voulez faire aussi des crash tests sur des véhicules après nous avons invisibility voilà invisibility voilà il reste plus que la meuf ensuite auto repère en fait quand vous allez faire un accident la voiture se répare automatiquement vous n'allez avoir aucune égratignure durant justement votre périple là où vous voulez aller ensuite kill engine ça veut dire que le moteur se normalement va s'arrêter mais sauf que comme j'ai mis alors si je fais auto repère plus ça ça ne va pas marcher on dit mais si vous l'enlevez et vous mettez kill engine et ben le moteur va tout simplement s'arrêter au bout d'un moment ensuite vous avez rail ce boost on donc ça c'est un truc donc en fait si vous appuyez moi je suis sur le manette xbox donc et sur les manettes ps4 ça marche aussi donc si vous appuyez sur le joystick gauche ça veut dire de direction pour tourner et normalement quand vous appuyez ça va faire un truc si pourquoi il y a autant de monde voilà ça va vous mettre un petit truc comme ça et là hop c'est vraiment violent mais très violent et même la voiture s'est suicidé ensuite on a le boost des oppressors donc boost des autres d'oppressor si vous prenez l'oppressor ça va justement mettre en infini le boost ensuite la supercar mode voilà ça fait pareil sauf que là c'est un petit peu plus violent quand même ensuite nous avons fly mode donc fly mode hop c'est pour se déplacer rapidement voilà hop vous lâchez vous essayez d'atterrir là où vous voulez mais en tout cas c'est cool ensuite on a drive on water donc ça veut dire que si vous avez si vous allez dans l'eau va tout simplement votre véhicule va flotter enfin du coup rouler sur l'eau c'est ce que je vais vous montrer tout de suite donc attend fly mode up voilà c'est bon on lâche pour ce qui est plus besoin voilà la mère est une route clairement alors sauf corps quand il ya malheureusement quelques vagues et ben voilà ça ça fait mal et puis ça vous ralentit mais sinon donc vous allez bien à 538 km heure exactement c'est vraiment pas mal on va pas se le cacher après vous pouvez aller beaucoup plus vite mais bon le menu ne le permet pas j'ai déjà essayé toutes les options ça ne le permet pas donc n'essayez même pas vous perdez vous partez votre temps ensuite nous avons cette option là donc écraser de maths donc ce que ça fait en fait ça vous pouvez plus sauter grâce à ce véhicule clairement vous dégommer tout votre sur votre passage vous pouvez plus faire de jump donc ça veut dire que si vraiment je prends une bulle de terre normalement ça va me bloquer c'est ce qu'on va voir tout de suite hop putain mais merde je vais enlever ce truc de km heure la multiplié voilà voilà là ça bloque parce que simplement le véhicule est écrasé vers le sol le centre de gravité beaucoup plus fort là on le sent ensuite nos gravity ça permet justement d'être dans l'espace c'est vraiment bien après bon voilà ça sert un peu à rien mais si vous voulez faire par exemple planer en moto ou des trucs comme ça ça peut être utile ensuite nous avons free zone véhicule donc en fait ça vous frise clairement voilà ensuite nous avons délai de véhicule voilà vous avez plus de véhicule ensuite nous allons s'attaquer à la catégorie téléportes option donc téléportes option ça permet de se téléporter de là on veut donc par exemple si je mets un point justement la way pointe ça me téléporte donc après il est possible qu'il ya quelques bugs vous sortez de la map mais vous inquiétez pas au bout d'un certain temps vous allez revenir à la normale donc vous avez pu vous avez pu sortir de la map vous allez revenir par exemple ici voilà juste au dessus et ensuite vous allez vous pouvez aller à ammunition d'air chaud vous pouvez faire plein de choses et voilà bon après il ya quelques endroits assez bien comme c'est où la première mission du mode histoire là dans le monde enneigé un petit peu je sais plus comment ça s'appelle mais voilà vous pouvez aller normalement ici vous pouvez aller dans under water voilà s'il ya donc la grande baleine je sais pas quoi là je sais pas ce qu'il ya voilà là il ya un avion non je vois il ya un avion là il ya tant que le fameux tank qui a coulé et là nous avons un tunnel labo humaine voilà donc c'est par là donc c'est tout en dessous ensuite nous avons l'ufo voilà en vrai vous avez un max d'options ensuite la catégorie weapon ce qui est assez pratique quand même donc vous allez faire give all weapon pour ce full arm ensuite give this scanner c'est pour vous savez si vous vous rappelez de la mission du mode histoire où vous cherchez je sais plus quoi d'ailleurs vraiment c'était dans dans l'émission justement de la secte là des sectes avec les gars en bleu là faudrait que je me rappelle faudrait que je refasse un petit peu de l'histoire pour me remémorer un peu tout mais voilà en fait c'est ça et voilà bon ça sert un peu à rien mais c'est pas grave ensuite vous avez une petite valise donc si vous voulez faire des petits scénarios ça peut être pas mal give max amos ça va vous permettre d'avoir le max de de munitions ensuite infinie de parachute ça remove all weapon ça permet de plus avoir d'armes infinie de parachute ça permet d'avoir l'infini parachute infinie d'amoclip infinie de mêlée ça me permet de mettre des coups de poing en explosif normalement donc si le mec qui se prend un snap là allez hop on de but voilà c'est parfait la meuf à côté elle mérite la mort aussi de cette mais de s'être mis avec un mec aussi cancer voilà donc ensuite explosif amos ça permet justement de tirer des balles explosifs j'avais déjà et déjà activé je sais pas pourquoi bon comme on a mis remove remove weapon et ben on va remettre ça et normalement vous pourrez tirer des balles explosives c'est n'importe quoi vous pouvez même prendre le minigun c'est incroyable voilà clairement donc désolé pour le petit laser que j'ai activé entre temps c'est un petit désert que j'ai activé je sais plus comment le désactiver voilà ensuite vous avez un laser donc laser site ça s'appelle et là vous faites toggle pour le désactiver voilà là j'ai plus le laser j'ai enfin trouvé et voilà bon moi je vais le désactiver parce que ça doit casser les couilles à certaines personnes ensuite nous allons s'attaquer au vraiment au plus gros délire de vraiment de cette vidéo en fait vous allez tout en bas de la liste vous allez dans object véhicule gun vous appuyez sur gun toggle ensuite vous choisissez un véhicule n'importe quel par exemple voilà l'achita par exemple hop et là normalement c'est n'importe quoi hop voilà 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 clairement c'est un délire voilà voilà vous voyez ce que ça fait ça fait pas du bien au pnj autour ni au pc franchement si vous avez une petite config on va éviter le minigun prenez plutôt le petit pistolet c'est aussi bien ou la calache c'est un peu mieux voilà tranquillement c'est plutôt pas mal ensuite nous avons water options donc water options vous avez tout ce que tous les formes de water enfin tous les formes de temps qui existent sur gta 5 vous craigne hop 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 ça c'est vraiment beau c'est un peu de l'aquarelle on vient en bas et c'est vraiment un temps bien je trouve ensuite vous pouvez activer snow of terrain voilà vous avez la neige moi je voulais désactiver ensuite snow light donc normalement il neige voilà il neige clairement ensuite vous pouvez régler pour le vent comme ça vous pouvez le mettre à 3 0 etc etc tout cas le max c12 c'est un peu dommage c'est vrai mais bon en tout cas à la fin de la vidéo je vais vous faire un petit bonus d'un mode qui s'appelle tornado voilà le tornado vous êtes vous êtes vous le savez comme ça et il est assez cool donc comme ça vous verrez l'installation c'est très rapide et vous vous amuserez avec ensuite il y a aussi la hauteur des vagues aussi vous pouvez la changer si je la mets comme ça vous voyez normalement que les vagues augmentent de plus en plus jusqu'à bugger même et voilà il n'y a pas trop de limite pour les vagues en tout cas à ma connaissance en tout cas rain multiply en fait c'est des gouttes d'eau en fait plus il y aura de gouttes d'eau en fait regardez hop regardez les flaques c'est horrible c'est épileptique donc je vous conseille pas de trop de le faire et voilà là ça donne ça en temps normal et là sinon si je l'augmente voilà ça fait un truc mais vraiment sinon après il y a hirt voilà ça c'est la gravité tout simplement donc vous pouvez changer la gravité grâce à ça moi je change pas personnellement je mets hirt moon comme ça c'est bon donc sinon dans la partie time option vous pouvez justement mettre en pause le temps comme ça le temps n'avance plus voilà normalement il va plus avancer voilà si je fais refais ça il avance plus il se met plus sur 49 ensuite vous pouvez régler le voir speed ça veut dire le temps que la terre enfin le temps que le jeu mais pour se mettre que la nuit vienne le jour vienne le coucher de soleil et c'est moi c'est pas un truc indispensable mais voilà je vous dis si vous voulez vous amuser ensuite nous allons s'attaquer à object spanner donc object spanner c'est un c'est un mode vous activez spawner mode et là vous avez vu sur le dessus ensuite vous allez dans ce point en titi un tour vous avez fait hop super par exemple là vous pouvez se faire spawn une tonne de voitures voilà vous avez une limite par contre de 300 éléments il me semble un bon c'est pas mal mais voilà c'est dommage et puis ensuite dès que vous voulez respawn vous faites le spawner mode et là vous pouvez vous faire un petit kiff ça veut dire d'exploser tout le tas ici là voilà là je suis doit être à 15 fps c'est pas grand chose mais voilà c'est un petit kiff que j'aime bien faire ensuite vous pouvez évidemment faire spawn des personnes donc dans paid vous faites ambiante fait mal là vous pouvez voilà faire spawn plein de personnes voilà hop et justement après avoir un plaisir incomparable de les brûler comme ça voilà voilà ils sont brûlés c'est parfait voilà tranquille ensuite il nous restera une dernière catégorie qui s'appellera mystique option donc mystique option vous avez plusieurs choses donc après je suis pas très bon en anglais donc voilà je ne peux pas pouvoir vous expliquer plus mais voilà moi j'utilise personnellement le massacre mode ça permet voilà c'est le bordel donc en fait chaque véhicule autour de vous s'explose il ya des météorites qui apparaissent etc et ça vraiment c'est incroyable ensuite vous avez voilà vous avez aussi au météo le shower donc voilà normalement les météorites vont spawner exactement comme ça voilà donc vous avez bien un mode météorite sur gta 5 vous n'êtes pas obligé d'en télécharger via un autre site minu et le mode de météorite est intégré à minu donc parfait donc voilà notre petite vidéo vient de se terminer voilà j'ai vu à peu près tout toutes les options assez cool de cette vidéo donc si j'en ai passé dites les moi en commentaire car je ne connais pas tout le mode menu ça va me permettre de le connaître un peu plus car il ya vraiment beaucoup 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 d'options mais voilà donc j'en ai raté des options parce que elles n'étaient pas très intéressantes on veut pas se cacher il ya vraiment des choses tu les utilise une fois mais après tu les utilisent plus ça sert plus à rien donc voilà donc n'hésite pas à t'abonner à liker cette vidéo et ben moi je vous dis ciao pour une prochaine vidéo donc la prochaine vidéo sera sûrement sur sony vegas pro donc voilà un petit tuto sony vegas ça fait pas de mal donc moi je vous dis ciao et non mon cher la vidéo n'est pas encore fini car comme j'avais dit avant je vais vous présenter un petit tuto qui permettra d'avoir le mode tornado donc vraiment un mode de que j'attendais beaucoup pour ma part car je suis assez fun des tornades chasseurs de tornades tout ça franchement bon c'est pas pareil en vrai et dans gta 5 mais c'est pas grave c'est déjà ça donc ce que vous allez faire c'est que déjà il y aura le lien évidemment en description vous allez télécharger sur le site de gta 5 mode hop vous allez cliquer sur le lien vous allez aller sur télécharger qui est juste ici hop vous allez re télécharger hop ici et normalement ça va apparaître dans votre téléchargement qui sont dans mes documents téléchargement et hop voilà bon moi je l'ai déjà mis sur le bureau ok donc pour ce tuto il faudra mettre il faudra faire un nouveau fichier dossier pardon qui s'appellera script tout simplement mais par contre script avec la même écriture que moi ça veut dire pas de majuscule pas de s majuscule rien rien vraiment comme j'ai mis dans la vidéo fin là comme j'ai mis là ensuite nous avons vous vous faites double clic droit évidemment pour avoir le mode menu le mode le mode tornado pas le mode menu pour voir le mode il faut avoir winrar donc le lien winrar sera en description je pense que tout le monde l'a c'est comme une torrente c'est la base donc vous allez sélectionner tous les fichiers vous allez les mettre sur le bureau hop voilà ça roule du coup vous sélectionnez ces fichiers vous le mettez dans le dossier script tous les fichiers qu'il y a dans justement ce dossier vous le mettez dedans ensuite vous vérifiez si il y a bien les quatre fichiers donc hop ils sont là ils sont tout frais et puis normalement on va pouvoir faire un clic droit couper on va aller dans la bibliothèque du jeu donc ça veut dire d'un disco local c'est pour ma part programme moi il était bien promé le jeu je l'avoue je sais pas ce que ce qui fout d'epic game mais voilà quoi fortnite perso moi c'est fortnite je sais pas pourquoi j'étais avait hop et là ici vous faites coller voilà et là vous avez votre mode menu enfin votre mode tornado donc voilà me voici sur le jeu pour tester notre fameuse tornade donc je le rappelle la tornade est réglable dans les paramètres donc ça veut dire que vous allez faire windows normalement voilà windows pour moi je suis sur mon logiciel de rec vous allez aller dans les fichiers local programme hop epic game voilà je n'ai pas dit avant je me suis trompé c'est pas grave vous allez aller dans script hop tornado scripting voilà vous faites ça et il y a il y a une multitude de réglages donc la multi donc si vous modifiez disons que ça va prendre plus de performance mais si vous avez une énorme config franchement un bon processeur surtout un bon processeur et un bon gpu franchement ça peut aller donc après ouais c'est à vous de choisir ce que vous modifiez je vais pas passer trop de temps sur ça sinon me voici sur le jeu donc nous allons faire f6 pour l'activer hop voilà et là ça nous fait une belle petite tornade bon là ça lag un peu car je rec et je n'ai pas un très bon processeur malheureusement voilà donc si vous voyez beaucoup de lag et c'est tout à fait normal on va dire ça on va dire ça attend au pire le mt ouais on va arrêter cette vidéo tout de suite d'accord mais voilà c'était juste pour vous montrer comment on fait pour activer la tornade et comment l'installer c'est ça